Alors on a de très bonnes théories de formation du système solaire. Il est intéressant de noter que sur ce point-là, les astronomes ont été assez précoces puisque dès le XIXe siècle, alors que l'astrophysique a fait tant de progrès après, c'est dès le XIXe siècle qu'on a eu un premier schéma cohérent qui tient toujours la route à peu près aujourd'hui pour expliquer la formation du système solaire. Il est dû à un grand astronome et mathématicien français qui s'appelait Laplace. Il avait imaginé le modèle dit de la nébuleuse primitive. La nébuleuse primitive, c'est l'idée qu'au départ, le Soleil et les planètes se sont formés à partir d'un vaste nuage de gaz et de poussière qui s'est mis en rotation et qui s'est essentiellement aplati dans une sorte de disque où l'essentiel de la matière se trouve. Donc au centre du disque, il y a une grosse boule centrale qui se condense, qui finit par devenir l'étoile, le Soleil. Et dans le disque proto-planétaire, initialement du gaz et des petites particules de poussière, la gravitation fait coller les petits grains entre eux et progressivement les planètes se forment dans ce disque et finissent par faire le vide autour d'elles et on trouve à peu près le système solaire d'aujourd'hui. Ça, c'était le scénario de Laplace. Eh bien, de façon très intéressante, ce scénario a été affiné et aujourd'hui est corroboré par tout un ensemble d'observations. D'abord, premièrement, on observe aujourd'hui grâce au télescope perfectionné des systèmes solaires qui se forment ailleurs dans l'univers et ça ressemble effectivement à ce scénario-là. On voit des systèmes solaires très jeunes que l'on voit par exemple par la tranche. Donc on voit un disque de gaz vu par la tranche avec un gros renflement central qui est une très jeune étoile et on voit des gros grumeaux dans le disque de gaz qui sont des sortes de proto-planètes en train de se former. Deuxièmement, pour l'histoire même de notre propre système solaire, on ne peut pas l'observer directement bien entendu, mais on a des fossiles comme les archéologues. Ils ont des fossiles. On a des restes, en fait. On a la mémoire de la formation des systèmes solaires. À travers quoi ? À travers des météorites. Certaines météorites qui tombent sur Terre se sont formées en même temps que les planètes. C'est-à-dire les grains qui les constituent se sont agglomérés en même temps que le Soleil et les planètes se sont agglomérées. Et donc, en recueillant ces météorites, en comprenant leur origine, en comprenant leur nature et en mesurant très précisément leur âge, on a pu déterminer de façon très précise l'âge des systèmes solaires. Vous savez qu'on peut dater des objets par la radioactivité. Ces météorites-là contiennent certains éléments radioactifs. En mesurant la proportion de ces éléments radioactifs aujourd'hui, on en déduit la date où ces éléments radioactifs initialement se sont formés. Et on mesure comme ça l'âge de ces météorites. Donc, toutes les météorites récoltées venant de la nébuleuse primitive donnent le même âge. 4,566 milliards d'années. C'est l'âge précis, au million d'années près, du système solaire. En plus, ces météorites contiennent une information supplémentaire. Elles contiennent d'autres isotopes, d'autres éléments radioactifs très précis qui suggèrent, et ça a été confirmé par des observations récentes, que le déclenchement de la contraction de la nébuleuse primitive, parce qu'avant, ce n'est pas une étoile de première génération, le Soleil, et avant, l'univers est beaucoup plus vieux que cela, il a 400 milliards d'années. Donc, il y a eu plein d'étoiles qui ont précédé des générations d'étoiles. Eh bien, le déclenchement de l'accouchement du système solaire est dû à l'explosion, à la mort d'une grosse étoile, qu'on appelle une supernova. Et on sait que les supernovas, quand elles explosent, elles bombardent les espaces environnants de particuliers de haute énergie qu'on appelle les rayons cosmiques. Lorsque ces rayons cosmiques frappent un grain de poussière interstellaire, ils changent sa composition chimique, ils créent des isotopes très particuliers. Ces isotopes sont précisément trouvés dans les météorites en question. Donc, on a aussi la signature que les géniteurs du système solaire, c'est une vieille supernova qui a explosé il y a plus de 5 milliards d'années. Donc, on a aussi la signature de l'accouchement de l'accouchement de l'accouchement. Donc, on a aussi la signature de l'accouchement de l'accouchement de l'accouchement.